Assalamu alaikum, je continue cette série de témoignages sur la vie à l'Azawiyah. Et donc aujourd'hui je vais témoigner de tout ce qu'on peut apprendre des grands chers qui nous ont précédés, des saints qui ont vécu avant nous et qui ont laissé des écrits. Donc avant j'ai pas lu beaucoup, j'avais juste lu Armadou Bamba, donc à la Grèce, sanctification secret. Et quand j'arrivais à l'Azawiyah, j'ai absolument trouvé tout ce que, pas tout à 100% bien sûr, mais j'ai retrouvé ce que je cherchais, ce que je cherchais à connaître par les écrits d'Armadou Bamba, et je l'ai trouvé en vrai dans mon intimité, dans ma relation avec le chers, avec ce dit chers mouhamed Fawzia Karkari, et également dans ma relation avec Allah, c'est-à-dire tout seul dans la nuit, dans le Dikr, par la vision, par la mouchada, par la vision de la lumière, et par les états spirituels que le chers nous donne, qui nous permettent d'accéder à la connaissance du Créateur, et qui nous permettent d'accéder à la connaissance d'Allah. Et donc il faut savoir que quand on prend la lumière, on est comme un bébé, et que toutes les lectures qu'on a avant, toutes les connaissances qu'on avait eues avant, c'est mieux de les oublier. Mais puisque un bébé qui a déjà plein de connaissances, ce n'est plus un bébé, et donc à ce moment-là, c'est plus compliqué pour l'éducateur de lui faire accéder, de lui apprendre les connaissances du vrai. Et donc un de mes travails, c'est également d'oublier ce que j'ai pu apprendre avant. Les saints qui nous ont précédés, on ne retrouvera jamais 100% avec Sina Sharmohamed Fawzi Akarkari, de tout ce qui est écrit. C'est-à-dire que Sina Sharmohamed Fawzi Akarkari, qu'elle a la Grèce sanctifiée en secret, c'est un revivificateur de la religion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui l'a envoyé pour redonner vie à la religion. Et redonner vie, c'est-à-dire qu'il fait descendre, il nous apprend ce qu'on doit apprendre de la religion maintenant, pour ce temps actuel. Et donc les saints qui nous ont précédés, ils avaient leur mission à leur époque, et donc il y a eu certaines choses qui étaient très importantes pour eux, qui étaient obligatoires pour eux, qui ne l'est plus aujourd'hui. Et inversement, il y a des choses sur lesquelles il y avait une certaine liberté qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Tout simplement parce que le revivificateur, ce n'est pas un de nos suiveurs, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui suit ce qui a précédé, mais c'est quelqu'un vraiment qui redonne vie à la religion. Donc redonner vie, moi en tant que biologiste, je comprends comme une graine qui apparaît, chaque graine qui apparaît, elle fait une nouvelle plante. Donc la plante, elle suit le modèle des plantes précédentes, de la première plante. Donc ici c'est l'arbre, c'est Seine de Mohamed, salallahu alayhi wa sallam. Donc toujours, il y aura ce lien fondamental. C'est pour ça que tous les textes soufis vont se rejoindre sur le taouïde, sur la connaissance d'Allah, et sur l'importance de vraiment connaître Allah et d'avoir une relation avec lui, sur l'importance de la lumière dans le chaînement, et sur l'importance du compagnonnage avec le chair. Ça c'est une constante. Mais ensuite, les petits points de la charia, c'est-à-dire des choses apparentes, et à chaque nouvelle plante, elle a son apparence qui est propre, elle a son développement qui est propre, elle a un nombre de feuilles qui lui est propre à elle, et toutes les plantes ne produisent pas exactement autant de fruits, et parfois même le fruit peut changer un petit peu d'une plante à l'autre. Et donc avec le chair, que Dieu me pardonne pour la comparaison selon ce que je connais, et bien c'est exactement pareil. Et donc j'ai retrouvé chez le chair l'essence des enseignements soufis qui nous ont précédés. C'est-à-dire qu'en vivant la zaouïa, et bien avant, comme j'avais déjà dit, avant je ne comprenais vraiment pas grand-chose, et donc en goûtant au compagnonnage, au suivi, et à l'application de la charia pour ce siècle-là, c'est-à-dire qu'elle est absolument conforme à la charia du prophète, salalahu alayhi wa sallam, et bien on parvient à accéder à la connaissance. Et donc parmi ces sunnas, parmi ces traditions, il y a la vision de la lumière, puisque les compagnons témoignaient de la vision de la lumière concernant le prophète, il y en a certains qui le décrivaient comme une lune, ou comme un soleil. Le prophète, salalahu alayhi wa sallam, parlait des compagnons comme des étoiles, et cette tradition également, on la revit avec ses nâcheurs, c'est-à-dire qu'il fait rayonner le soleil de sa réalité dans nos cœurs, à partir du moment où il y a une abbaïa, et ensuite, c'est à chaque disciple de travailler avec les sept lumières pour avoir une meilleure relation avec la lumière. Et la lumière, bien entendu, c'est le prophète, salalahu alayhi wa sallam, et Allah, il a dit pour la première création, qu'il a pris de sa lumière et qu'il a dit soit Mohamed. Et cette relation entre Mohamed et Allah, c'est une relation qui n'a pas de séparation. Et donc, nous apprenons à connaître tout cela. Et donc, l'accès à cette science, c'est l'accès à la connaissance du vrai par l'héritier mohammedien, par le wali. Et le wali, pour être le balzac entre ce monde et l'autre, il a une part dans ce monde, c'est-à-dire qu'il a un corps qui vit, qui bouge, il va dans les marchés, il se marie, il a une vie dans ce monde, et sa vie dans l'autre, et bien il nous permet d'y accéder et d'avoir une part à l'autre également. Alhamdulillah. Sous-titrage ST' 501